Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4, Zombie, pour le passage au Prestige 9 ! Au niveau du gameplay, ça sera du Alpha Omega, en toute logique, effectivement bon, la map vient tout juste de sortir, donc autant en profiter pour faire du gameplay dessus. Et là c'était le moment parfait pour ce passage au Prestige 9, donc il va y avoir pas mal de manches quand même, donc je vous spoil directement, je vais finir cette game à la manche 41, je vais quitter, donc voilà, ce sera on va dire un pseudo-suicide, j'aurais pu continuer un peu plus, mais je me suis dit, autant s'arrêter à la 41, même si en réalité j'aurais préféré quand même faire plus de manches. Mais cette partie c'était un peu un test, j'ai essayé de voir, on va dire, si la strat à laquelle j'avais pensé était plutôt effective, et bah c'était pas trop le cas. On va dire que jusqu'à une manche 41, ça passe, mais moi qui voulais aller justement jusqu'à la manche 50, je me dis, c'était peut-être limite limite, donc voilà, j'ai préféré m'arrêter plutôt dans le gameplay, surtout que voilà, du coup j'ai atteint le niveau max du Prestige 8 à la manche 40, donc bon, pour alors, ouais, je me suis dit, autant s'arrêter tout de suite, une prochaine fois peut-être, du coup, pour faire plus de manches en vidéo sur Alpha Omega, peut-être également là, encore une fois, dans le cadre d'un passage au Prestige, ça reste à voir, mais bon, après 41 manches, en vrai, c'est pas dégueulasse, surtout pour une première tentative de manches dans la map. Après, bon, voilà, je sais qu'on a d'autres strats, par exemple des strats de camp, et toi avec le alien salvo, faut que je voie ça de mon côté, pour essayer de faire plus de manches, mais là, de toute façon, ce n'était qu'un début, du coup, on va pouvoir parler de ce Prestige 8, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Prestige, où il s'est passé quand même pas mal de choses, en réalité, bah déjà, le fait majeur, forcément, ça a été la sortie de Alpha Omega, nouvelle map zombie, où, bon, j'ai déjà fait pas mal de choses, en réalité, la map, là, elle est sortie depuis un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, si on arrondit, et c'est vrai que, quand même, sur cette dernière, j'ai vraiment très 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 bien avancé, mais il n'y a pas eu que ça, hein. En termes de map, de toute façon, j'ai absolument joué sur toutes les maps, parce que depuis qu'on a les contrats qui ont été incorporés, bon, que ce soit en zombies, en blackout, en mille joueurs, bon, on a toujours un défi par jour, il faut faire 20 manches sur telle ou telle map, et, bon, vu qu'il y a une bonne rotation, en fait, ça te fait jouer sur absolument toutes les maps, donc, oui, je crois que, de toute façon, durant ce Prestige 8, j'ai joué sur absolument toutes les maps de ce Black Ops 4, sans exception, donc, voilà, il y a eu de la diversité à ce niveau-là, pas d'inquiétude, j'ai pas, du coup, tenté de secret autre, en tout cas, d'Alpha Omega, pourtant, il se devait faire celui de Blood of the Dead, hein, mais, c'était un peu juste, niveau timing, pour le faire juste avant la sortie d'Alpha Omega, donc, au final, je l'ai pas fait, bon, je l'ai toujours en tête, je le ferai bien, faut pas que ça tape trop, non plus, voilà, mais, du coup, à l'instant T, là, il est pas encore fait, mais, peut-être que, quand vous verrez cette vidéo, ce sera fait, qui sait, avec un peu de chance, hein, donc, les secrets, ouais, à part celui d'Alpha Omega, rien du tout, mais on pourra en parler un peu plus, dans quelques secondes, au niveau des manches, j'en ai pas, non plus, tenté, hein, sur Voyage of the Dispare and Nine, où, du coup, bon, il faut que j'atteigne les 50 manches, voilà, pour faire joli, on va dire, dans les stats, je l'ai pas encore fait, donc, ça, voilà, je le ferai aussi en temps voulu, c'est pas vraiment prioritaire, après, je suis pas vraiment pressé, mais, voilà, surtout, bon, ce sera pas, normalement, très, très compliqué de faire 50 manches sur ces deux maps, donc, ouais, essentiellement, après, oui, ça a été faire, de faire les défis, quoi, les différents contrats, et, comme je vous dis, on a eu la sortie d'Alpha Omega, donc, cette map, quand même, je l'ai bien poncée, là, euh, depuis un peu plus d'une semaine, donc, forcément, j'ai fait le secret, mais, euh, ça, normalement, vous le savez déjà, normalement, la vidéo secret, je pense qu'elle est déjà sortie, avant ce passage au Prestige 9, donc, vous le savez, voilà, secret que j'ai fait, du coup, deux fois, une première fois en solo, dès la première tentative, ça faisait bien plaisir, puis, après, je l'ai, du coup, refait une deuxième fois, cette fois-ci, à trois, réussi également, euh, du premier coup, donc, voilà, deux essais, deux réussites, pour ce secret d'Alpha Omega, bon, après, il est pas bien compliqué, mais, euh, ça fait toujours plaisir, donc, le secret, hop, c'est validé, et, après, bah, du coup, oui, les manches, là, j'ai un peu commencé, grâce à, euh, à cette partie, donc, les 41 manches, forcément, l'objectif, ce sera de faire, quand même, 50 manches, c'est large faisable sur cette map, normalement, voilà, si je trouve la bonne stratégie, euh, euh, ça sera, naturellement, euh, je pense, je suis plutôt confiant, euh, à ce niveau-là, mais, euh, ouais, là, du coup, bon, je peux un peu vous parler de, de ma strat, hein, dans cette partie, on en profite, parce que, de toute façon, vu que je fais plus de vidéos strat, comme à l'époque, par exemple, de, de Black Ops 3, bon, on peut en parler, comme ça, dans les vidéos, euh, Passage au Prestige, c'est un peu d'une pierre de coup, mais là, en gros, du coup, je voulais tenter, euh, bah, un peu ce que je faisais, dans, euh, du coup, la vidéo détente, c'est-à-dire, bah, de tourner au middle de la carte, sauf qu'en plus d'avoir les lasers, je me suis dit, bah, pourquoi pas choper un petit Helion Salvo. Donc, c'est ce que j'ai fait, le Helion Salvo, en plus, je l'obtenais très rapidement dans la boîte, en tout début de partie, et puis après, voilà, je me suis dit que, bon, j'allais tourner, normalement que ça devrait être plutôt rapide. Alors, déjà, premier bémol que j'ai pu voir, c'est que, euh, c'est expé pas du tout, en fait, cette stratégie, parce que quand j'ai commencé la partie, j'étais, peut-être, à la moitié du niveau 54, environ, ça, normalement, vous le verrez, de toute façon, à la toute fin du gameplay, quand, justement, je vais quitter la game, dans les menus, vous verrez la barre de progression, je crois que j'étais environ à la moitié du niveau 54, et du coup, il m'a fallu comme 40 manches pour le niveau 55. Donc, ça a été long, et je remarquais, ouais, ça expé pas du tout, quoi, hein, bon, du coup, les kills, je les faisais avec le Helion Salvo, avec les Raigen Mark II, et avec mon Katana, et, euh, oh là là, c'était très très lent, c'était très très lent, donc, là, normalement, c'est bon, je suis, du coup, niveau, euh, niveau max, du Prestige 8, ça, c'est bon, ça, ça fait plaisir, et, du coup, ouais, je tournais comme ça, Helion Salvo, plus laser, donc, laser, j'avais pris, du coup, euh, le laser pompe, et, euh, le laser électrique, même si, le électrique, j'ai vu qu'en fait, euh, il peinait un peu, vers la manche 35, donc, je l'ai vite lâché, j'ai repris, euh, le laser pompe, mais, même lui, il peinait un peu, j'ai l'impression, vraiment, non, les lasers, ils sont pas, si efficaces que ça, quand tu passes, euh, dans les manches 35, et tout, commence à avoir, euh, leurs limites, donc, euh, bah, si tu veux en faire des manches, en fait, sur cette map, vu que tu peux pas trop compter sur les ans spéciales, vaut mieux parier sur le Helion Salvo, ouais, donc, euh, bon, strat de camp, quoi, je pense, hein, y'a pas photo, parce que là, vraiment, bon, c'était, ça, niveau rapidité, en fait, la strat, ça allait, mais, euh, voilà, je perdais vite des mûnes, pfff, pas qui les zombies, c'était pas très très simple, donc, en fait, quand je tirais avec mon Helion Salvo, bon, je tuais pas forcément, euh, beaucoup de zombies en un seul tir, genre, tuais peut-être une dizaine, mais pas plus, donc, c'est assez limite, et, ouais, tout ce qui est laser, bah, c'est pas très efficace, et surtout, bah, du coup, les munitions partent très très vite, donc, euh, la strat, pas terrible, terrible, bon, tu vas quand même jusqu'à la manche 41 avec, même plus, du coup, vu que là, j'ai quitté, donc, c'est pas non plus si dégueulasse, quoi, c'est pas la pire strat ever, mais, euh, non, y'a clairement mieux, y'a clairement mieux dans l'esprit, là, de toute façon, vous avez vu, hein, euh, y'a le gameplay, comment ça s'est passé, là, dans ces, euh, dans ces dernières manches, en plus, je suis mort une fois, bêtement, enfin, bêtement, non, je me suis juste fait bloquer, de toute façon, mais, euh, ouais, la strat, elle est pas safe, en plus, donc, c'était vraiment pas l'idéal, donc, voilà, 2387 imitations, du coup, pour cette petite game, bon, pas beaucoup d'headshot, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas XP, si bon, c'est pas les headshots qui font tout l'XP, non plus, hein, et une petite blessure, malheureusement, mais, bon, à part ça, voilà, la game s'est bien passé, bon, c'était principalement un test, un test où, bon, je devais également, quand même, atteindre le niveau max du prestige 8, bon, ça, ça a été fait, mais je voulais quand même tester, euh, une première fois, la strat, au moins, maintenant, je sais que je devrais pas la recommencer dans le futur, parce que c'est pas le truc le plus optimal, mais voilà, on trouvera, euh, bien, à un moment donné, la meilleure strat possible, pour alors, ce sera l'enchaînement de manches, après, je pense, de toute façon, là, Alpha Omega sera pas la map où j'irais souvent pour XP, quoi, hein, euh, Classified, c'est beaucoup mieux, mais bon, ça, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, donc, là, voilà, vous allez voir la barre d'XP qui va monter, et on se retrouve maintenant, donc, en live, commentaire, pour passer, forcément, ce prestige 9, et regarder ensemble les petites statistiques, allez, à tout de suite, euh, prestige 9, j'arrive, surtout qu'il est magnifique, le prestige 9, ah ouais, la tête de dragon, là, hmm, j'aimerais bien rester longtemps au prestige 9, mais bon, en réalité, après, je suis juste de passer prestige 10, et là, on pourra choisir nos logos, donc, c'est pas bien grave, hein, on va vite le retrouver, normalement, prestige 9, surtout que là, demain, il y a du double XP pendant tout un week-end, donc, autant vous dire, que là, mon objectif sera de passer directement prestige 10, donc, ouais, prestige 9, je risque pas de rester longtemps dessus, mais, au moins, c'est pour le bien de cette avancée, voilà tout, bref, assez papoté, bah, soit, oh, même, la carte du site, elle est trop stylée, tiens, c'est un dragon, avec, on dirait, les membres, euh, du culte de Nine, ok, passez, du coup, au niveau de prestige 9, donc, voilà, l'icône en récompense, bien entendu, le petit jeton de déblocage, les 100 plasma nebulium, on connaît très bien la chanson, mais, magnifique, ce logo, hein, c'est le plus beau, je crois qu'on ait eu, euh, du coup, sur ces, euh, 9 prestige, magnifique, le 1 était magnifique aussi, le prestige 1, mais celui-là, je le trouve encore plus beau, c'est pour dire, prestige 9, félicitations, vous êtes maintenant au niveau de prestige 9, ouh, ça fait plaisir, ça, ça fait ultra plaisir, alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir débloquer, avec mon jeton de déblocage, bon, c'est l'avant-dernier, hein, mais, euh, je suis toujours pas, moi, hein, ça m'avance pas plus que ça, bon, la Zender, parce que c'est niveau 55, voilà, on va pas se faire chier davantage, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, tu sais, j'ai fait le truc direct, voilà, merci la Zender, je te récupère, allez, maintenant, regardons ensemble les statistiques, donc, le temps de jeu, 5 jours, 22h, 5 minutes, et 30 secondes, bien entendu, ce temps de jeu, c'est depuis que j'ai reset mes stats, parce qu'en réalité, depuis le début de Black Ops 4, euh, bon, là, je dois être, je pense, presque à 7 jours de jeu, hein, je crois que j'avais passé plus d'un jour de jeu, pour passer, bon, tout premier, jusqu'au premier prestige, en fait, donc, ouais, on doit être dans ces eaux-là, les 7 jours de jeu, élimination, du coup, 125 400 élimination, dont 120 345 en classique, le reste, enrué, 36 580 headshot, la même division, après, entre classique et rué, 86 parties, même si on le sait, il y en a plus, en réalité, hein, c'est un peu, un peu biaisé, cette statistique, après, bon, on a les 3 maps, où il y a le plus de morges, donc, Ancient Evil, toujours 5,7, top secret, donc, la C-Fight, toujours 75, Blood of the Dead, après, est à 50, mais bon, pareil pour Dead of the Night, hein, il y a égalité, 201, réanimation, du coup, au total, bon, les ruées, j'en ai pas fait, en plus, hein, de toute façon, durant ce Prestige 8, donc là, ça n'a pas bougé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ruée, ça, c'est nouveau, d'ailleurs, ils l'ont rajouté, parce que je crois que ça n'était pas, lorsque je vous avais fait le passage au Prestige 8, mais je comprends pas trop, parce que c'est écrit 666, ouais, mais je sais pas à quoi ça correspond, surtout que, bah, des dimanches, j'en ai fait plus que des 20 manches, et des 20 manches, j'en ai fait encore plus que des 30 manches, donc, là, c'est complètement pété, de toute façon, quand on regardera les stades d'affrontement, il y a des petits soucis, par-ci, par-lors, bref, du coup, avec ça, on peut regarder le classement pour encore plus de statistiques, avec du coup, 3026 manches passées, réanimation, en fait, bah, réanimation, tu vois, il y en a plus, là, quand tu regardes le classement, il y en a 241, et, 1300 du coup, 12 portes ouvertes, mais tu vois, les stats, elles sont pas très très correctes, un coup c'est bien, un coup c'est bizarre, après, ouais, du coup, il y a les affrontements, mais les affrontements, ouais, du coup, c'est biaisé, parce que depuis qu'ils ont, qu'ils ont ajouté les classements, ça a annulé, en fait, les stats qu'on avait précédemment, donc, pour, Voyage of the Spare, 9, Classified, Blood of the Dead aussi, je crois, oui, effectivement, même peut-être Dead of the Night, oui, aussi Dead of the Night, bah, il n'y a pas les stats, en fait, donc, j'ai juste les stats d'Enchant Evil, c'est ça, ouais, donc, c'est un peu de la merde, mais bon, c'est pas bien grave, après ça, du coup, j'ai l'impression que là, je vais très très vite, mais peut-être pas, je vais juste à ma vitesse, on peut regarder les défis, donc, les défis qui ont très très bien avancé, je crois d'ailleurs que là, pour survivalist zombie, il suffit juste de faire une dernière partie, est-ce que c'est ça ? Eh oui, effectivement, car regardez, pour le défi, où il faut du coup acheter 4 atouts, au cours d'une partie, et bah, il m'en reste une, donc une partie, c'est bon, j'aurai enfin cette carte de visite, et j'aurai enfin du coup, la maîtrise, de la survie zombie, surtout que la carte de visite, est bien stylée comme ça, en animé, donc il restera ça, où il faut faire, bon, les réanimations avec le sceptre, j'essaie de m'y atteler, peut-être de me concentrer à faire ça, en allant en partie publique, de toute façon, c'est le plus évident, pour faire des réanimations, c'est d'aller en partie publique, donc ouais, pourquoi pas tenter ça, et au moins, pour l'expert zombie, bah j'aurai les 3 maîtrises, après bon, le guide zombie, c'est un peu plus long, donc ça sera progressivement, mais un peu plus tard, bon, la montée des armes, ça va pas avancer, car comme je le dis, depuis le début, il faudra vraiment attendre justement, le prestige 10, donc le prochain, pour vraiment commencer à s'y atteler, car pour alors, il n'y a plus de reset, et une arme que j'obtiendrai dans la boîte, je pourrai direct la up, et il n'y aura pas de problème, par rapport au niveau auquel je me trouve, on peut regarder maintenant les stats, au niveau des maps, donc Voyage of Dispair, toujours 27 manches, mon maximum, bon, j'en ai fait plus, avant le reset, après j'en ai même fait plus avec l'affrontement, vu que j'avais fait 30 manches forcément, mais bon, 27 ça compte forcément pour le classique, toujours 33 manches aussi pour le 9, je crois que ça va pas changer, quoique j'en ai peut-être fait plus, du coup, j'étais peut-être pas à 33, bref, 50 pour Blood of the Dead, ça va pas bouger, 75 pour Classified, ça va pas bouger, 50 aussi pour Dead of the Night, 107 pour Enchantival, et on termine du coup avec Alpha Omega, les 41 manches, que je viens tout juste, de réaliser les deux progressions, au niveau du secret, comme vous pouvez le voir, donc voilà, ça s'est rajouté pour Alpha Omega, je vous parlais du coup, des affrontements où c'était bugué, bah effectivement oui, parce que quand tu regardes, du coup, pour Voyage of Dispair, bah j'ai fait que 11 manches, parce que oui, il y a un contrat, il faut faire du coup, obtenir une médaille de bronze, donc pour le faire, à chaque fois je suis insubmersible, Voyage of Dispair, donc c'est pour ça que j'ai une stat là, mais pour les autres maps, regardez, 9, il n'y a plus de stats, alors pourtant j'ai les chronos, c'est pour ça que c'est complètement abusé, pareil pour Classified, pareil pour Blood of the Dead, et du coup, Dead of the Night, non, Dead of the Night, c'est pas Reset, c'est pas Reset, donc là c'est bon, et bon, pareil pour Enchantival, après bon, par contre, pour ce qui est de Voyage of Dispair, en difficile, j'ai pas tenté, j'ai fait une seule game, pour voir qu'est-ce que c'était, et après je me suis rendu compte que, en solo, c'était infaisable, donc je me suis dit, allez, balèque, surtout qu'au niveau récompense, en fait, c'est la même récompense, que pour Voyage of Dispair normal, c'est juste la couleur, qui va changer en fait, que ce soit pour les cartes visites, ou même l'emblème du coup, que tu débloques, donc c'est complètement nul, et ça sert strictement à rien, donc je vais pas m'emmerder, surtout que, comme je l'ai dit, en solo c'est infaisable, donc faudrait trouver des joueurs, avec qui le faire, et euh, j'ai personne à ma connaissance, ça étonnant, bref, bon je pense qu'on a fait le tour, du coup, au niveau de ces petites statistiques, au niveau de ce passage, au Prestige 9, il est magnifique, là je le regarde, tu vois, je suis toute chose, je suis bien content, même si on va vite passer, du coup, au Prestige 10, ça c'est sûr, en tout cas voilà, j'espère du coup, que cette vidéo vous a plu, si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, et on se retrouve donc, très très vite, pour d'autres vidéos, que ce soit sur Black Ops 4, ou sur d'autres jeux, attendez-vous du coup, à voir le passage au Prestige 10, très rapidement, car avec le double XP, ça va foncer, allez bye, tout le monde, yeah !